On commence ? Bonjour, bonjour pour cette première session francophone au niveau de Rewired. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir avec nous. J'espère qu'on sera plus nombreux d'ici là. Cette session est organisée par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. L'OIF œuvre pour une coopération multilatérale francophone au service des 88 États membres. Je serai la modératrice de cette séance. Donc mon nom est Mona Laroussi. Je suis directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, institut basé à Dakar. Et avec moi, je suis accompagnée par un panel féminin. Donc il faut applaudir les femmes. Elles ne sont pas nombreuses dans les métiers, mais elles sont là. Et également M. Mamadouli, qui vient du Sénégal. Donc je présenterai mes collègues au fur et à mesure, comme ça vous les retenez. On a une collègue qui est à Madagascar, qui n'a pas pu venir, mais qui interviendra. J'espère, si toutes les conditions soient réunies, de Tana. Donc sans trop tarder, je vais essayer de très rapidement présenter l'IFEF. Et puis peut-être le programme Élan, qui est derrière cette initiative, et donner la parole à mes collègues à chaque fois. Si vous voulez, l'IFEF, l'Institut, donc le logo qui est tout petit en haut, on est à Dakar depuis à peu près maintenant 5 ans. Nous travaillons sur l'amélioration de la qualité de l'éducation dans nos pays. Nous avons 4 programmes ou 5 programmes, et je vais vous les présenter rapidement. Donc le programme le plus ancien et le plus historique, c'est IFADEM, Initiative pour la formation à distance des maîtres. M. Papayuga Diang ici coordonne le programme. Et c'est un programme qu'on mène avec l'Agence universitaire de la francophonie. Je ne vais pas trop prendre trop de temps là-dessus, mais vous pouvez consulter nos pages pour le voir. Nous avons un programme de formation professionnelle, formation et insertion professionnelle des jeunes. Là, on travaille sur l'adéquation des métiers par rapport aux besoins des pays, en forme sur une pédagogie de l'APC, de l'approche par compétence. Et nous avons un outil qu'on a mis en place, Inserjeune, qui mesure l'adéquation des compétences reçues par les apprenants avec les besoins des entreprises et des pays. Et ce programme Inserjeune nous permettrait à terme d'avoir des données qu'on peut communiquer avec les pays. Nous avons également un programme récemment mis en place, un portail relief, ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes, d'où mon enthousiasme tout à l'heure. Et donc, on met à disposition des pays, des enseignants, des ressources éducatives qui permettent à ces enseignants d'intégrer la notion d'EFH dans leur support de formation. Nous avons également des bonnes pratiques de pays qui se partagent entre nous et une formation qui est organisée tous les trimestres. Le dernier programme qui a vu le jour chez nous, c'est le programme KICS, Knowledge Information Exchange. C'est un programme d'échange de connaissances et d'innovation que nous menons avec l'Agence universitaire de la francophonie et la Confémen, la Confédération des ministres de l'éducation nationale, et sur un financement du partenariat mondial de l'éducation et mise en œuvre par le CRDI. Le dernier, mais je l'ai mis à la fin exprès, c'est le programme Élan, École et Langue Nationale. Et avant de vous présenter Élan, et puis peut-être pour un peu donner plus d'interaction dans la salle, je vais essayer de vous poser une petite question. Quel est le pourcentage des enfants issus des pays à faible et moyen revenu qui reçoivent des enseignements dans une langue qui n'est pas la leur ? Je vais vous donner quatre propositions. La proposition qui vous semble correcte, vous levez la main. Le A, c'est 25 %, le B, c'est 35 %, le C, c'est 50 %, et le D, c'est 70 %. Donc vous êtes pour le A, est-ce qu'il y a quelqu'un pour le A, 25 %, le B, le C, le D ? Bon, je ne vais pas vous répondre tout de suite, en avance, et vous allez avoir votre réponse. Bon, sinon, si vous voulez la source, si vous voulez un peu tricher pour avoir la réponse entre temps, comme il y a Internet, la source, c'est la génération de l'apprenant, et puis pour aller plus rapidement, c'est à la page 7. Et pour avancer rapidement, on a Élan, École et Langue Nationale. C'est un programme qui offre et qui travaille sur un enseignement bi-plurilingue pour mieux réussir à l'école. Très rapidement, Élan en quelques chiffres, et puis mes collègues vont parler d'Élan mieux que moi parce qu'ils sont les bénéficiaires du programme Élan. Le programme Élan a 10 ans d'âge, donc ce n'est plus un petit programme, c'est un enfant qui rentre dans l'adolescence. Nous, nous sommes dans 12 pays. On a produit plus, on est dans 78 500 écoles. Nous avons près de 262 000 enseignants qui ont été formés. Nous avons également plus de 232 000 écoles bilingues, 44 langues nationales concernées, plus de 2 700 formateurs, et puis aussi 7 millions d'élèves qui ont été impactés, dont la moitié est des femmes. Ce sont des filles, des petites filles. Élan travaille dans une approche de faire la transition entre la langue nationale et la langue d'enseignement. On travaille sur une modalité d'élaboration et de contextualisation des outils pédagogiques existants. Et puis, nous nous appuyons beaucoup sur l'expertise nationale des pays. Je ne vais pas essayer d'aller très vite, donc je reviendrai après tout à l'heure, mais sachant qu'on travaille beaucoup sur des appuis techniques et financiers des pays, on renforce les capacités des formateurs, et surtout, 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 on fait de la sensibilisation et des plaidoyers pour dire que l'école avec la langue nationale, ce n'est pas une école de pauvres, mais c'est une école qui permet à l'enfant de mieux s'épanouir. Donc voilà, pour mieux étayer mes propos et peut-être aussi donner d'autres éléments, nous allons donner la parole à M. Mamadouli, qu'on a mis en extrême, parce que c'est un seul homme, on l'écarte. M. Ly est directeur de l'association ARED, qui est installée au Sénégal, et il est... pardon, je le connais par cœur, ta biographie, mais pour ne pas dire de bêtises, l'association a été créée en 1991, il était aussi dans l'association, il est devenu directeur en 2008, il est spécialiste de l'éducation des adultes et développé de nombreuses innovations pédagogiques dans le programme de lecture additive bilingue que ARED expérimente sur les élèves. M. Mamadouli, est-ce que vous pouvez nous faire brièvement, nous présenter les défis de l'enseignement bi-plurilingue et l'expérience d'ARED au Sénégal ? Merci. Merci, Mona. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour remercier la francophonie de nous avoir invités à cette rencontre et nous faciliter de venir à Dubaï où notre principal partenaire pour ce programme que je présente était Dubaï Cares. Donc, c'est déjà... merci pour cela. Alors, notre intervention s'est déroulée au Sénégal. Il est important de présenter rapidement le contexte. Le Sénégal est un pays plurilingue avec 22 langues codifiées, dont 6 principales utilisées dans l'espace public. Mais retenez que plus de 90% des enfants au Sénégal apprennent dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Alors, et dans le monde, il y a eu quand même des études qui ont montré que 53% des enfants ne pouvaient pas lire et comprendre un texte simple à l'âge de 10 ans. Avec la COVID, ce chiffre est porté aujourd'hui à 63%. Mais parmi ces enfants, 37% apprennent dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Au Sénégal, j'ai dit 90%. Et 78% habitent dans des pays à forte diversité linguistique. Alors, si on veut améliorer la qualité des apprentissages, si on veut donner la chance à tous les enfants d'apprendre que les enfants africains, sénégalais, aient les mêmes chances que l'enfant à Dubaï, l'enfant à Paris, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour nous, c'est la question de la langue d'abord. L'apprentissage avec la langue que l'enfant comprend. Et c'est comme ça que nous avons proposé un programme d'enseignement bilingue qui utilise la langue nationale et le français dans la classe pour aider l'enfant à apprendre toutes les disciplines du curriculum de l'éducation de base, à savoir langue et communication, mathématiques et sciences. Et nous avons eu ce programme sur les six ans. Donc, c'est un programme d'enseignement bilingue assorti tardif. Donc, pour permettre quand même à l'enfant d'apprendre sur l'ensemble du cycle élémentaire. Ce programme, un facteur important de ce programme a été surtout le savoir-faire ensemble. Là, j'ai à côté de moi la directrice de l'enseignement élémentaire du Sénégal. C'était un partenaire très proche. C'est-à-dire, nous travaillons avec le ministère de l'éducation nationale, mais aussi avec tous les acteurs du système. Et nous sommes, puisque nous avons comme objectif que tous les enfants réussissent, nous avions aussi cette... Nous attendions toujours, nous écoutions les acteurs, nous écoutions leur feedback et nous essayions de nous adapter quand même au feedback de ces acteurs. Et nous adaptions donc notre programme. Ce qui fait que ce programme a eu des évaluations systématiques qui ont été faites. Les évaluations faites au niveau des districts. Ça, c'est des évaluations standards, standardisées trimestrielles. Il y a eu des évaluations externes. Et ça, c'est Dubay-Querre, puisque déjà, ils voyaient qu'on a quand même cet enjeu de la mise à l'échelle. On a dit qu'il faut avoir un système de suivi, évaluations très bien quand même mis en place. Et c'est là quand même que nous avons eu ces évaluations comparatives externes. Et même aussi, nous avons aussi évalué les enfants à l'issue des examens de fin d'année au niveau national. À tous les niveaux, les enfants des classes bilingues ont de meilleurs résultats que les élèves des classes monolingues. Bon, vous me direz que c'est évident parce que déjà, tout de suite, en discutant avec quelqu'un ici dans la salle, il m'a dit, mais nous, on connaît, on sait bien qu'aujourd'hui, l'enseignement, que l'enfant apprenne dans sa langue, c'est quelque chose quand même qui est connu, qui donne des résultats. Et alors, pourquoi les gens n'arrivent pas à adopter cette démarche et que les enfants sénégalais, par exemple, restent à 90% à apprendre dans une langue qu'ils ne comprennent pas ? Voilà un peu surtout l'enjeu dans lequel nous travaillons. Mais je vous assure qu'il y a quand même aujourd'hui un effort très important du ministère de l'Éducation nationale parce que quand nous travaillons avec eux, nous étions considérés comme un foyer d'incubation. Il y avait Elan à côté de nous, il y avait d'autres ONG et notre expérience et toutes ces expériences ont été capitalisées par le ministère de l'Éducation nationale pour faire aujourd'hui ce qu'on appelle un modèle harmonisé d'enseignement bilingue. Et c'est ce modèle harmonisé qui est en train aujourd'hui de guider toute la politique d'enseignement des langues au Sénégal. Et nous, nous sommes quand même une structure d'accompagnement. Je pourrais revenir sur tout ce qu'on est en train de faire. Merci Mamadou. En fait, on va rester au Sénégal aussi pour compléter un peu ce que vous venez de dire. Et donc, j'ai à côté de moi Madame Abin Daou, voilà, juste là à côté, et Madame Abin Daou est directrice de l'enseignement élémentaire, inspectrice de l'enseignement au ministère de l'Éducation nationale au Sénégal. Elle est sociologue et enseignante de formation. Et Madame Abin Daou, elle ne va pas parler un peu des défis parce que ça a déjà été présenté, mais elle va nous parler un peu des réformes qui ont été faites et puis la difficulté de mettre en place toutes ces réformes-là. et puis peut-être pour la salle, les gens qui ne comprennent pas l'anglais et pour l'anglais il y a une traduction. Merci Mona. Donc, je suis très heureuse et honorée de parler de l'utilisation des langues nationales dans l'éducation de base au niveau du Sénégal. Je voudrais également saluer le partenariat FECON que le ministère de l'Éducation nationale a noué avec l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation à travers l'initiative ELON École et Langues Nationales avec l'accompagnement de l'Organisation internationale de la Francophonie. Je voudrais également mesdames et messieurs préciser qu'au niveau du système éducatif sénégalais la préoccupation c'est comment faire pour améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Comment faire pour relever les performances de nos enfants. Notre collègue Momodou est largement revenu sur la pertinence et le bien fondé d'utiliser les langues nationales dans le formel pour booster et améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Je voudrais également rappeler et préciser qu'au niveau du Sénégal nous avons eu à connaître plusieurs expériences en matière d'utilisation des langues nationales. Depuis 1977 nous avons noté les classes télévisuelles non télévisuelles la mise à laisser à partir de 1990 les écoles communautés de base les expériences de la société civile je cite l'ONG Arrête et Mille Atlas nous avons également l'accompagnement de l'IFEF à travers Élan École Langue Nationale depuis 2009 la dernière expérience c'est Lecture pour Tous financée par l'USAID en 2016 qui vient d'être clôturée ce jeudi 9 décembre 2021 par le ministre de l'Education nationale. Pour dire tout simplement dans un souci d'harmoniser toutes ces interventions le ministère de l'Education a capitalisé toutes les expériences et a élaboré un modèle consensuel un cadre fédérateur de toutes ces initiatives en matière d'utilisation des langues nationales ce modèle consensuel qu'on appelle le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal qui devient maintenant un clôturée fédérateur pour toutes les interventions en matière d'utilisation des langues nationales. Mona c'est un défi que nous avons dans la mise en oeuvre de cette stratégie de l'utilisation des langues nationales. Nous voudrions autant que faire se peut améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Comme grand défi nous avons la mobilité des enseignants parce qu'au Sénégal lorsqu'on affecte un enseignant il a la possibilité au bout de trois ans de demander à être affecté dans un autre parce qu'il y a certaines zones qui sont très difficiles d'accès. Et pour ce faire nous sommes obligés à chaque fois de former les enseignants. Nous avons également le défi de la maîtrise de la langue à enseigner au niveau de nos écoles parce qu'à partir d'une cartographie sociolinguistique on parvient à retenir une langue nationale à enseigner pour faciliter les enseignements apprentissages. Il s'avère parfois que l'enseignant qui est affecté dans une école ne maîtrise pas la langue à enseigner n'est pas locuteur de cette langue à enseigner. Ça c'est le deuxième défi. Le troisième défi que nous avons c'est l'engagement parental la mobilisation de la communauté pour faire des langues nationales une réalité. Vous l'avez dit l'utilisation des langues nationales n'est pas pour une école de pauvres. Non. Loin de là. La préoccupation de tout système éducatif c'est améliorer et les rendements scolaires relever l'essai de maîtrise de nos enfants. Donc un entrant de qualité un entrant de taille c'est les langues nationales. Le dernier défi que nous avons c'est le défi du financement. Le Sénégal va passer d'un curriculum monolingue à un curriculum bilingue. Et pour ce faire nous allons aborder des formations d'envergure. une communication pertinente adéquate à l'endroit de toutes les parties prenantes. Nous allons également aborder une stratégie de recherche et action qui va permettre de réajuster de se redéfinir de se redépositionner pour l'atteinte des objectifs. Nous avons également une planification à suivre un suivi évaluation donc tout ceci requiert un financement de taille. Et le financement du MOREPS à ce jour est de 112 milliards francs CFA. Donc c'est un financement énorme. L'État du Sénégal néanmoins s'est engagé à assurer le leadership de ce financement. Mais il est plus que nécessaire aujourd'hui que les partenaires au développement viennent accompagner le système éducatif dans cet effort d'améliorer la qualité des enseignements apprentissage. Voilà, Mona, quelques éléments que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup, Abby. Merci les collègues. Enfin, juste pour compléter ce que Mme Dao vient de dire, sur Elan, nous développons une application avec l'UNESCO Pôle de Dakar sur la simulation du coût parce qu'un pays qui veut mettre en place un système biplurilingue, il a un coût. Donc on développe une application qui permettrait de donner, de simuler le coût de mise en place et de généralisation. Maintenant, vous avez compris que le Sénégal a une expérience avancée mais pas totalement généralisée. La collègue qui interviendra en troisième, j'espère qu'ils ont réussi à mettre en place la connexion en ligne, c'est Mme Alicanto Racotovololona, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom Alicanto, directrice du curricula et des recherches pédagogiques au ministère d'éducation nationale, doctorante en sciences de l'éducation et titulaire d'un master de recherche en sciences humaines et sociales et d'un CAP de l'école normale pour enseigner de français. Je ne sais pas si la régie a réussi à connecter Mme Alicanto là. Est-ce qu'il est OK ? Bon, si ce n'est pas possible, on passera... Ah, bonjour Alicanto. Donc, en fait, la question qu'on va vous poser, parce que vous, vous avez généralisé à Madagascar et on est très heureuse de te voir de loin là, comment vous avez mis en place la réforme curriculaire à Madagascar pour pouvoir généraliser le biplurilinguisme ? Bonjour tout le monde. Pour le cas de Madagascar, donc, par rapport à la généralisation de l'approche biplurilingue, nous avons d'abord mené la réforme. Nous avons, avec l'appui de l'initiative Élan, élaboré donc ensemble tous les outils qui sont adotés aux enseignants aux encadreurs locaux, à savoir donc des outils d'auto-formation pour les approches. Il y a aussi, entre autres, dans la réforme des programmes d'études où, donc, après plusieurs consultations qui ont été effectuées au niveau du pays, il a été décidé d'opter pour une approche plurilingue. À Madagascar, la langue nationale, c'est donc le malagas, et comme langue officielle, nous avons le malagas et le français. Madagascar est déjà un pays qui a été dans les langues d'enseignement sans le malagas c'est le français. Et quand on parle d'approche plurilingue, il y a une tendance à vouloir donc aussi intégrer et insérer l'anglais dans la langue d'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes en train de proposer un projet de politique linguistique éducative lors des assises parlementaires dans la nouvelle loi d'orientation qui est en cours et nous attendons donc officiellement quelles seront les langues d'enseignement qui sont inscrites et quelles seront officiellement aussi les langues à enseigner. Merci. Merci. Tu restes avec nous ? Tu nous entends après ? Donc là, vous avez compris que Madagascar, c'est un programme qui a généralisé l'enseignement bilingue. Maintenant, on va donner la parole à notre quatrième intervenante où l'expérimentation est assez débuée. Donc, je cite Madame Ben Bolingako Séraphine Sylvie. Elle est sous-directrice de l'éducation de base non formelle et point focal du programme Élan Afrique au Cameroun, au ministère d'éducation de base au Cameroun. Elle est psychologue et enseignante de formation. Donc, ça va être une question difficile pour toi que tu es arrivé à la fin. Bon, tous les défis ont été signifiés. signalés. Il reste maintenant la difficulté. Je ne sais pas si vous le savez, mais au Cameroun, il y a 250 langues nationales parlées dans le pays. Donc, avec un tel défi, Séraphine, pouvez-vous nous parler de l'expérimentation de votre pays ? Ok. Merci, Mounia, de me passer la parole. Je vais d'abord remercier notre partenaire de longue date, l'EIF, pour nous avoir permis de prendre part à ce sommet d'une importance capitale pour l'éducation. Le Cameroun a déjà mené plusieurs expérimentations dans le domaine de l'enseignement multilingue. Ces expérimentations-là nous ont permis de documenter et d'instrumentaliser plus d'une centaine de langues sur les plus de 250 langues nationales que comptent le pays. Et actuellement, nous sommes dans une phase d'expérimentation concrète de l'enseignement multilingue à l'école primaire appuyée par l'Organisation internationale de la francophonie. Le Cameroun est actuellement doté d'un modèle d'extension progressive de l'enseignement multilingue à l'école primaire. Le modèle a été validé et le modèle épouse effectivement la particularité du pays. Le modèle a été évalué sur le plan du coût et le coût est assez considérable. Nous avons besoin de documenter et d'instrumentaliser l'expérimentation qui est actuellement en cours déjà de façon à ce que lorsque nous allons passer à l'extension progressive que cette extension-là capitalise effectivement ce qui est déjà fait. Nous avons donc prévu et un projet nous avons un projet de développer les ressources aussi bien les ressources humaines que des ressources didactiques pédagogiques. Nous avons également besoin de mettre en place un environnement assez expressif pour capter l'attention et l'intérêt des communautés parce qu'en fait nous rencontrons les mêmes défis. Nous avons les défis de mobilité, les défis au niveau de l'acceptation de cette expérience-là ou alors de cette innovation par les communautés. Donc c'est ça Mounia. Très bien, merci beaucoup. On va essayer comme on n'est pas nombreux dans la salle. Est-ce qu'il y a une question qui vient de la salle? S'il n'y a pas de questions, moi je reprendrai mes questions mais je reprends mon poste de professeur. Merci. Oui, madame. Voilà, ils vont vous ramener un micro. On les a un peu surpris, ils n'étaient pas, ils n'attendaient pas. Il faut l'activer je pense. Est-ce qu'il y a une autre question en attendant? C'est pas une question mais c'est juste pour dire que si les statistiques que vous avez ne connaît pas, en fait, il y a un des études qui indiquent qu'au niveau mondial, 8 enfants sur 10 commencent l'école dans une langue autre que Yvon qui n'a que 2 enfants sur 10 dans le monde qui réellement commencent l'école dans la langue maternelle. C'est triste. C'est dommage comme vous le dites. C'est triste. Alors ma question est toute simple, c'était de savoir à partir de quel âge vous commencez l'éducation bilingue? C'est-à-dire vous commencez en langue nationale uniquement dans les toutes petites classes, les 4 ans, 5 ans ou dès 4 ans ou dès 6 ans vous commencez l'éducation bilingue? Merci. Je pense que ça dépend des pays. Peut-être qu'on donnera la parole au Sénégal. Oui, c'est ça. Je voulais entendre le Sénégal. Oui. Par rapport à votre question, ce sera très aisé pour nous de parler là-dessus, d'autant plus qu'au niveau du Sénégal, nous avons le programme prescolaire qui prend en charge les enfants de 3 à 5 ans, le programme enseignement élémentaire que je dirige qui prend en charge les enfants de 6 à 11, 12 ans. Maintenant, on s'était rendu compte qu'il y avait un hiatus, il y avait une rupture par rapport au programme, d'où la pertinence présentement de travailler sur la régulation prescolaire élémentaire. Parce qu'au niveau du prescolaire, au niveau de la petite section et de la moyenne section, c'est la langue du milieu qui a été utilisée. Au niveau de la grande section, troisième année du prescolaire, c'est le français qui a été utilisé. Et dans le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, pour le programme enseignement élémentaire, on a préconisé que le médium d'enseignement soit la langue nationale. Donc, lorsqu'on fait le français pour le prescolaire et on reprend la langue nationale pour la classe de CI, ça a posé problème. Donc, on s'est réajusté et on a retenu d'utiliser le français à l'oral au niveau du prescolaire et de continuer au niveau de l'élémentaire, d'où ce continuum prescolaire élémentaire. C'est pour dire tout simplement, par rapport au modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, la langue nationale est utilisée au prescolaire et à l'élémentaire et il y a un continuum qui est observé. C'est pratiquement le cas de tous les pays. Est-ce qu'il y a une autre question ? Mais sinon, j'ai une question, moi, aux collègues. S'il n'y a pas de questions, moi, j'ai une question que je poserai à tous les collègues ici. On va commencer par M. Lee, comme ça, on reprend la marche. Vous avez pensé d'enseignement bilingue, vous avez donné les défis, vous avez montré les difficultés de sa mise en place, vous avez aussi parlé des difficultés financières liées à sa mise en place. Nous sommes à Rewired et l'objectif de cette rencontre, c'est de repenser l'éducation et de repenser le financement. Est-ce que vous avez des idées dans ce sens ? Merci beaucoup. Nous avons d'abord capitalisé cette expérience et sa réussite et son utilisation, son réinvestissement aujourd'hui dans des programmes. Par exemple, Rewired a eu à accompagner le programme Lecture pour tous sur cinq ans pour la production des matériels et la formation des enseignants et tout ça sur un programme utilisant les langues nationales. Nous avons aussi réinvesti notre expérience dans des programmes intégrés tels que par exemple les programmes nutrition, apprentissage au Sénégal et en Mauritanie. Mais aujourd'hui, avec la COVID, notre programme qui nous tient à cœur, c'est de comment aider tous ces enfants qui sont impactés par la COVID de reprendre leur niveau, c'est-à-dire d'avoir un niveau qui leur permet quand même de suivre leur apprentissage. Vous avez vu tout ce qu'on avait montré comme chute et nous pensons un programme complémentaire à ce que fait le ministère de l'Éducation nationale dans les classes, c'est-à-dire un programme de tutorat qui va utiliser une approche mixte, d'abord le numérique mais aussi l'assistance parce que nous avons vu qu'il y a des enfants qui n'ont pas accès tout le temps à l'Internet, qui n'ont pas accès tout le temps au moyen moderne. Donc, comment mettre ensemble ces deux approches, le numérique et le présentiel pour accompagner ces enfants, surtout les enfants en difficulté et les enfants en besoin spécifique pour qu'ils puissent avoir quand même un niveau relevé et pouvoir accompagner leurs autres enfants. Donc, ça, nous avons quand même ça à cœur, c'est-à-dire ce programme sur le tutorat. Merci, c'est une très bonne idée. Madame Manda ou Abhi ? Merci, Manda. Pour la même question. Oui, pour repenser le système éducatif, quelques propositions. Donc, je voudrais tout simplement reprendre l'idée du président, directeur général, le docteur Tariq Al-Gurk de Dubai Care pour qu'il y ait une union globale de l'éducation. là où ça va que les gens puissent partager leurs expériences pour aider les autres en difficulté. Donc, c'est un élément à mon avis très important de partage d'expériences, de capitalisation, de cohésion et de solidarité pour booster les autres systèmes éducatifs. Un autre élément très important de la COVID, nous avons appris à être résilients et nous avons eu à développer le téléenseignement au niveau du Sénégal. Il faudrait tout simplement rappeler que le ministère de l'éducation nationale déjà s'était engagé en mettant en place un système d'information pour le management de l'éducation. Mais avec la pandémie, nous avons eu à avoir un canal éducation, développer le numérique éducatif à l'école pour permettre aux enfants qui étaient à la maison d'apprendre et également développer d'autres modalités il y avait les radios, il y avait la télévision, il y avait les numériques et les versions papier pour les enfants qui étaient dans des zones très très reculées. Donc deux éléments importants, une solidarité, une union globale de l'éducation et développer un système éducatif résilient pour faire face à défenduelles difficultés. De toute façon, ce qu'on a compris du virus et de la COVID, c'est que s'il y a un pays qui n'est pas vacciné et qui n'est pas soigné, il transmettra le virus aux autres et je pense que dans la non-éducation, c'est pareil. S'il y a un pays qui n'est pas éduqué et qui n'a pas accès à l'éducation, l'ignorance regagnera les autres. Donc il faut avoir une équité au niveau de l'éducation et très rapidement. Séraphine, est-ce que tu as des éléments pour répondre à la question ? Oui, merci Mounia. Déjà, le Cameroun tient vraiment à introduire cette innovation qui est l'utilisation des langues nationales comme langue d'enseignement à l'école primaire parce qu'elle a porté ses fruits. Concernant la situation sanitaire actuelle, le Cameroun a déjà mis en place un certain nombre de mécanismes qui nous permettent d'être résilients face à cette situation-là. Nous utilisons également l'enseignement à distance, nous utilisons le téléenseignement aussi bien pour les enseignants, la formation et le renforcement des capacités des enseignants que pour l'enseignement des enfants. Et également, le Cameroun pense à mettre sur pied une politique nationale linguistique qui va prendre en compte toutes les préoccupations actuelles. Et l'autre innovation, c'est que nous voulons mettre en contribution et ce que nous faisons déjà, les communautés à la base, les parents vont accompagner le ministère ou accompagnent même déjà l'action enseignement apprentissage au Cameroun actuellement. surtout que nous avons besoin de ces communautés à la base-là pour mieux utiliser la langue nationale que nous voulons vraiment rendre comme un instrument d'enseignement à l'école primaire. Merci. Merci. Est-ce que mon collègue de Madagascar est toujours connecté ? Je peux lui donner le tableau ? Il y a un mec qui se lève. Oui, Alicanto. Bonjour. Tu nous as suivis, c'est bon ? Est-ce que toi, tu as des idées pour repenser, pour capitaliser surtout de l'expérience malgache au niveau... Parce que vous, vous êtes avancé par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux collègues ? Est-ce qu'il y a des problèmes, des lacunes à éviter ? Voilà. Par rapport à cette question-là, effectivement, à Madagascar, nous sommes déjà, nous utilisons déjà les langues nationales, une langue nationale seulement, donc comme langue d'enseignement et le français aussi comme langue officielle dans l'enseignement. comme, je dirais, partage par rapport à la mise en place de ces langues à utiliser comme langue d'enseignement, que ce soit pour la langue nationale ou le français comme langue d'enseignement. Nous, à Madagascar, c'est vraiment prioriser la stabilisation à travers un texte officiel dans la loi d'orientation la politique linguistique éducative qui stipule dans un de ses articles les langues à enseigner et là où les langues d'enseignement. Parce que c'est toujours un texte qui permet donc d'officialiser l'utilisation de ces langues-là comme outil d'amélioration de l'enseignement et apprentissage. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui on est dans l'attente donc du projet de loi qui sera voté par le Parlement et lorsque cette loi-là donc sera votée et que dans un de ses articles on aura la politique linguistique éducative bien inscrite, on pensera maintenant par la suite à faire l'aménagement linguistique et la planification linguistique pour donc mettre en œuvre tout cela et stabiliser tout cela au niveau national. Merci beaucoup. Il y a une autre question de la salle je pense. Ta voix porte, tu n'as pas besoin de micro je pense. Pour les traducteurs surtout. Merci beaucoup Madame la directrice. Je suis Monsieur Ido, le directeur du Bureau international d'éducation de l'UNESCO qui est basé à Genève et qui travaille sur la qualité de l'éducation et notamment les curriculaires. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier Madame la directrice et toute votre équipe pour avoir organisé cette session. Vous voyez le fait que vous avez déploré qu'on ne soit pas très nombreux dans la salle c'est symptomatique de la situation de l'intérêt que les gens portent justement à ces questions-là. Et ce n'est pas étonnant qu'il n'y a que deux enfants sur dix notamment en Afrique qui commencent l'école dans l'autre langue. Mais ceux qui sont dans la salle sont des gens qui y croient. Et avec vous nous allons changer la donne. Ça je voudrais vous en assurer. parce qu'il y a un de nos prédécesseurs qui est très féru des langues il dit qu'il faut c'est du militantisme qu'il faut. Ce n'est pas juste parce qu'il faut le faire mais il faut être un militant pour amener à bien les choses. Donc je voudrais vraiment vous en remercier et vous dire qu'on sera toujours à vos côtés pour travailler ensemble. Je voudrais remercier le Sénégal en fait pour la décision de passer justement à cette généralisation parce que c'est ça le problème qu'on a. Il y a des exemples pilotes qui ont tout montré et là Madame du Cameroun vient de montrer et là vient de confirmer que c'est ce qu'il faut faire. Mais ça fait 20 ans qu'on sait qu'une des solutions pour améliorer la qualité c'est le multilinguisme. On le sait depuis 20 ans mais pourtant ça ne bouge pas parce qu'on le sait la langue aussi il y a une dimension politique qui est importante ça on le sait et le manque de volonté politique peut être mais là la volonté politique du Sénégal est vraiment à saluer et des partenaires comme l'IFEF et nous UNESCO-BIE nous allons justement capitaliser sur de telles expériences et de tels engagements pour faire en sorte que ça fasse écho dans d'autres pays parce que parfois c'est plus facile d'utiliser un pays qui a fait des choses comme ce que vous êtes en train de faire pour convaincre d'autres pays que nous les partenaires de venir dire au pays que c'est bon mais quand on passe par les pays qui le font ça porte mieux et nous allons y travailler avec vous. je voudrais dire que la question de la langue ce n'est pas seulement elle est importante mais c'est aussi tout ce qui va avec la culture des populations et moi je le dis à mes collègues à Genève je dis je ne me sens pas africain je suis acculturé parce que je suis allé dans une école qui ne valorise rien de ma culture et je dois faire en sorte que l'école au lieu d'être le cimetière des cultures africaines l'école doit être le lieu où les cultures se rencontrent s'enrichissent et forment des citoyens enracinés dans leur culture avant de s'ouvrir sur le reste du monde et ça notre bureau international d'éducation on va y travailler avec des partenaires comme l'IFEF qui y croient pour accompagner les pays et nous allons donc capitaliser nous avons inscrit dans notre plan de travail dans notre stratégie à moyen terme pour les 4 prochaines années comment identifier des expériences comme celle du Sénégal du Burundi on en a beaucoup qui marchent en Afrique et les documenter et en faire des outils des plaidoyers pour convaincre d'autres pays et surtout dire à d'autres pays parce que souvent il y a des pays qui veulent le faire mais ils ne savent pas comment le faire vous vous avez trouvé une solution et ça peut être bien de partager et d'inspirer finalement je voulais madame du Sénégal a dit qu'un des défis c'est le financement vous avez raison mais vous savez madame il y a la déclaration de Paris 2005 qui a demandé aux partenaires qu'il faut s'aligner sur les priorités nationales et qu'on ne vienne pas avec nous nos priorités mais on s'aligne sur les priorités nationales si le Cameroun et le Sénégal ont décidé que c'est la voie vers laquelle ils veulent partir les partenaires doivent suivre cette voie moi je n'ai pas de soucis pour votre financement parce que au niveau du leadership vous l'avez dit vous allez dire aux partenaires voilà nous nous voulons promouvoir le multilinguisme pour améliorer la qualité de notre système éducatif donc si vous voulez appuyer notre système éducatif investissez dedans et ils ne pourront pas dire non et donc je ne suis pas du tout soucieux et sachez que des partenaires des organisations comme nous autres à Long sont toujours là pour contribuer à appuyer s'il plédoye merci merci en fait je voulais juste aussi parce que vous m'avez rappelé pour dire que le programme Elan est financé par l'AFD donc il y a aussi des financeurs qui sont derrière et qui croient et on remercie on profite de cette occasion pour les remercier alors j'ai aussi un commentaire positif à faire j'ai connu le Sénégal en 2016 à travers Babacar Diop qui a beaucoup travaillé sur le bilinguisme et je suis pardon je devrais me présenter je suis la présidente de l'ONG Graines de Paix à Genève et quand Babacar me l'a expliqué j'étais négative je me suis dit mais on est dans un monde de l'internet et vous allez revenir vers des langues nationales minoritaires et les enfants ne pourront pas surfer or ce que j'ai entendu aujourd'hui change complètement la donne parce que vous avez expliqué que le bilinguisme commence dès le plus jeune âge et dans ce cas là je suis plus que favorable j'ai été moi-même élevée en bilingue dès le plus jeune âge par mes parents le fait qu'on parle deux langues ou plus ouvre le cerveau au niveau culturel bien sûr mais au niveau neuronal aussi ça nous permet de voir le monde différemment c'est un enrichissement que ceux qui l'ont expérimenté le ressent tous les jours donc je ne peux que féliciter cette direction et avec Babacar ça fait des années qu'on parle de faire un dictionnaire des termes des compétences émotionnelles et tous les autres nous avons ce dictionnaire en français et en anglais sur notre site web et nous voulons le faire pour les langues nationales sénégalaises on en parle depuis 2016 et il est temps qu'on s'y mette je pense qu'on est arrivé à la fin de la session parce que tout le monde s'est mis du coup donc je voulais juste finir par remercier les collègues qui ont fait le déplacement pour venir ici remercier aussi les collègues que vous n'avez pas vus et qui ont travaillé un mois ou plus pour assurer qu'on soit là aujourd'hui que ce soit à Paris que ce soit à Dakar donc un grand remerciement à tous ces collègues qui ont permis de le faire et puis en Sénégal il y a un mot que j'aime bien qui est on est ensemble ni au phare on est tous ensemble pour pouvoir mener ensemble ce défi de langue nationale et d'arriver un jour peut-être à diminuer ce chiffre faramineux de 7 sur 10 peut-être et que pour moi réponse de 70% et d'avoir enfant un enfant qui parle la langue de la maison et de la cour dans sa salle de classe voilà merci beaucoup merci pour tous ceux qui étaient là merci merci beaucoup merci 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 Mona merci 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 merci